Hop, 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 vous partez pas, je vous tiens, c'est tout de suite... Oui, je sais, je fais chier avec mes petites introductions, mais c'est assez important quand même. Alors, l'épisode que vous allez voir est un épisode qui devait sortir en début de cette semaine-là, et qui traite donc plutôt de l'actualité qui s'est passée entre il y a 12, 10 et 15 jours, que de l'actualité de là, de cette semaine de maintenant. Donc du coup, je voulais quand même le diffuser, parce que je trouve que c'est un épisode qui est marrant, parce qu'ils ont dit des grosses conneries et qu'il fallait impérativement que je les partage avec vous, et aussi parce que dès ce lundi sort un nouvel épisode de Je suis pas content, il n'y en aura pas qu'un cette semaine, puisque comme vous l'avez vu, il y a de l'avance sur les interviews, les 5 prochaines interviews ont été annoncées en première, il y a des gens qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, alors pourquoi j'ai reçu 5 notifications ? Bah ça, ça veut dire un truc très simple pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous savez déjà que les vidéos sont uploadées, qu'elles sont prêtes à sortir, et que les 3 prochains dimanches et les 2 prochains jeudis, il y aura des interviews à 21h le jeudi, des interviews plus courtes, environ 1h, 1h30, et des interviews qui peuvent monter jusqu'à 2h30 le dimanche, et qui sont plus longues le dimanche matin à 10h, c'est le petit rituel qu'on a instauré ces derniers temps, et je trouve ça super sympatoche. On a maintenant 2 semaines et demie d'avance sur les interviews, il y en a encore 6 dans l'ordinateur, dont 2 qui seront finis d'être montés dans quelques jours là, et qui vont encore être annoncés, donc il y aura toujours un roulement de 2 semaines, et dans les 3 prochaines semaines j'en tourne 12 nouvelles. Donc tout ça, c'est grâce à vous, je voulais vous remercier, c'est pas le seul nouveau projet bien évidemment que j'ai financé avec la cagnotte, il y a d'autres choses, et d'ailleurs cette semaine j'ai passé, sans mauvais jeu de mots, la semaine à tirer du câble, à dérouler du câble, à monter de la caméra, à monter du paravent, du décor, tout un contre-champ que vous voyez pas, et qui servira très vite là pour les premières expérimentations d'un nouveau format d'émission en direct. Sur ce, je vous embête pas plus, c'était vraiment important que je vous précise le contexte particulier de cet épisode, que je vous donne aussi des nouvelles, et que j'explique donc pourquoi est-ce que vous avez vu 5 notifications arriver d'un coup. Je vous souhaite un très très bon épisode, je vous donne rendez-vous demain avec mon prochain invité, Vincent Lapierre, et une interview qui va, putain ça va chier des bulles, et lundi pour un nouvel épisode sans introduction cette fois-ci. Bon épisode. Je suis pas content, il y a Donald Trump qui est en tête, oui Donald Trump, il est en tête, mais de tout, enfin, il y a des futurs primaires aux Républicains, certains sondages le donnent gagnant face à Joe Biden, s'il est encore vivant aux prochaines élections, donc là, il n'y a plus rien qui va, heureusement, soyez rassurés, les démocrates ont immédiatement pris les choses en main. Grande opération de communication, Joe Biden s'est inscrit sur TikTok, ce qui est bizarre, il n'a jamais eu besoin d'une appli pour toucher les jeunes, mais pas de bol, au même moment, un sénateur pointe du doigt les problèmes supposés de mémoire de Joe Biden, qui a donc été contraint de s'exprimer publiquement sur le sujet. Ah, bah voilà, il va bien, c'est cool, ça fait plaisir. Eh bah voilà, c'est nickel, voilà, il va de mieux en mieux, je veux dire, c'est bien. Oui, il a confondu le président égyptien, le président du Mexique, mais la dernière fois, il avait quand même confondu Macron et Mitterrand. Là, les deux mecs sont encore vivants. Bah oui, mais on avance petit à petit, hein, excuse-moi Mexique, tu vois, Égypte, ça reste des pyramides, allez, fais pas chier. Donc non, il est en pleine forme, comme nous le rappelle d'ailleurs la porte-parole de la Maison Blanche, Joe Biden en ferait plus en une heure, tenez-vous bien, que la plupart des gens en une journée. Il en ferait plus de quoi ? De conneries ? Oui, d'accord, voilà, c'est ça, on est d'accord, et je suis gentil, je compte pas les lapsus. Oh putain, c'est incroyable, non mais le mec, vous vous rendez compte, ça se trouve, il y a des mecs, ça fait 50 ans qu'ils essaient de percer les secrets du gouvernement, en fait, on va tout apprendre parce que Pépé, il a un début d'Alzheimer, ça va être légendaire, il va balancer tous les secrets diplomatiques, faut en profiter tant qu'il est encore là. Non mais faut en profiter vraiment, parce qu'à mon avis, ça va pas durer, là, c'est plus juste les commandes vocales qui déconnent, là, c'est-à-dire, c'est tout le système de direction du véhicule, on dirait un robot. C'est un peu rigide, Joe, au niveau des hanches, je trouve, tu devrais prendre des cours de zouk, avec Rachida, je pense qu'elle pourrait te montrer, Rachida, Dati, Rachida Dati, ah si, si, elle s'est mise au zouk, elle s'est mise au rap, pour être plus exact, bien sûr, mais parce qu'elle est jeune, et parce qu'elle est de gauche. Putain, elle maîtrise carrément la Corée et tout, en même temps pour elle, ça va pas être très difficile. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. C'est vrai que c'est un peu le résumé de sa vie. Mais les gars, là, vous êtes au courant que le côté gauche, là, ça va durer trois jours encore, parce que, non, 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 mais c'est des rechutes qu'elle fait, mais en fait, en vrai, le délire, là, c'est qu'elle appartient quand même à un gouvernement dont le président a déclaré que la culture française n'existait pas, quoi. C'est un peu ça, le problème. Après, à sa défense, c'est vrai que, contrairement à Jupiter, elle les invite pas à faire des galipettes dans la pelouse de l'Elysée. Un devoir, valeur et moralité, ça, il a signifié. Ah oui, merci. Au ministère de la Culture. Vous êtes, évidemment... Et vous venez avec vos... Vraiment ? Avec vos manettes. Avec votre matériel, vous venez, vous installez tout, et vous venez me faire un DVM. Ah bon ? Oui, c'est bon. Non, c'est vrai. L'invitation est lancée. Mais on fait du bruit, tu sais. Ah oui. On fait beaucoup de bruit. Un ministère de la Culture sans bruit, c'est pas un ministère de la Culture. Ah ! Ah bah non, pardon, autant pour moi, elle les a invitées. Ah bah ça, c'est très bien. Ah bah ça, ça fait vraiment plaisir, Arachida. Du coup, tu vas faire quoi ? Tu vas rapper, alors ? Nique ta mère de Paris. Non, franchement, ça va être vraiment cool. Enfin, non, tu peux pas. Bah voilà, tu sais pas faire. Ah bah t'as qu'à faire quoi, t'as qu'à... Bah t'as qu'à, tiens, eux, ils font des morceaux, et toi, t'as qu'à leur montrer des vieilles interviews de toi. Je suis sûr, ils vont adorer. Madame la porte-parole. D'abord, vous appelez Madame la ministre. Alors, écoutez-moi. Ah bon ? Alors, de quoi je me mets là ? Mais c'est vous qui avancez le débat, hein ? De la rénovation urbaine de la culture. Ouais, ouais. La location d'autonomie. La location d'autonomie. La location d'autonomie. Non, non, on a rien de filmé. Non, allez. Non, on filme pas. La location d'autonomie universelle. Non, non, on filme pas. D'accord. En vrai, Rachida, ça me fait vachement plaisir de te voir te rapprocher de la culture urbaine. Non, et ça, je suis sérieux. C'est bien que tu te mettes au Pera. Bah, le Pera, c'était déjà mis à toi. Dans la grosse chatte à Rachida Dati, nique la justice, ainsi que toute la police. Donc, tu vois, c'est quand même pas mal. Donc, rien à battre de qui remplit le cul de Rachida Dati. Il a fait une faute, le monsieur. Ceux qui vous glorifient, nous horrifient, fils. Je torréfie, balance. Ah non, c'est carrément dégueulasse. Ce sont des machines à bâtir, un diktat nazi. Mais il ne s'agit pas de racisme. On a Rachida Dati. Il vient de te traiter de beurrette de maison, lui. Sexe d'as, c'est pour les darons qui s'habillent à Tati. Sûrement pas les sales connes. Ah oui, comme Rachida Dati. Je niquerai Carla et Cécilia, ainsi que Rachida Dati. Ah bah, écoutez, il faut lui changer les numéros à ce moment-là. Je commence calmement, pas de lapsus. Rachida Dati a taillé des pipes dans toutes les chiottes du Parlement. Ah, probablement un ancien commissaire européen qui aura vu des choses. La pute est botoxée comme Rachida. Pute, pute. Au cas où ce n'était pas clair, il redit pute, pute, quand même. Par contre, les gars, vous n'enflammez pas trop non plus. Pour votre histoire de grunt, je ne sais pas quoi, chez Rachida, au ministère. Oui, mais ça ne va peut-être pas se faire. Ah bah, parce que ça, c'était avant que Bruno arrive. Bruno le maire, il a fait des coupes, là. Il a dit, on n'a plus d'argent, là. Donc, il faut faire un plan d'austérité, il a dit, de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, il va falloir faire. Et voici donc la liste de toutes les dépenses qui vont être coupées par le... Ah non, tu t'es gouré, lapin. Non, ça, c'était pas la liste de dépenses, c'est là. Non, ça, c'est le patrimoine de tous nos ministres, en fait. Voilà, oui, c'est la grande blague de la semaine. Plus de la moitié des membres du gouvernement sont millionnaires. Des patrimoines de plusieurs millions d'euros. Un gouvernement plus riche que celui d'Elisabeth Borne. Au total, 17 ministres sont millionnaires, selon le journal L'Humanité. Parmi eux, Franck Riester, avec un patrimoine de 10 millions d'euros. Amélie Oudea-Castera. Éric Dupond-Moretti. Ou encore le Premier ministre, Gabriel Attal. Des fortunes que certains Français ont du mal à comprendre. En tant que membre du gouvernement, on a besoin de personnes qui représentent la majorité des Français. S'ils sont riches, je ne suis pas choquée, parce que la richesse, ce n'est pas un tabou. C'est tellement grotesque que je préfère en rire en attendant. C'est les gueux qui souffrent, c'est les pauvres gens du peuple, mais ils sont irréalistes, ils sont dans leur monde. Des fortunes déconnectées de la société, d'après l'extrême-gauche, qui dénoncent un gouvernement de millionnaires au service des milliardaires. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on a vu les 500 plus grosses fortunes françaises qui ont vu leur patrimoine multiplié par deux. Ils sont passés de 570 milliards d'euros à 1170 milliards d'euros, alors que dans le même temps, les salaires n'ont pas doublé, les pensions de retraite, elles n'ont pas doublé. Mais selon un député de la majorité, impossible de reprocher quoi que ce soit à ces ministres, car ils ne se sont pas enrichis grâce à la politique. Oui, mais ils ne se sont pas enrichis non plus grâce au salariat. Voilà, c'est ça le problème. Oh putain, je sens qu'on va partir encore dans un espèce de débat des milles sans fonds, dans lequel le droit tardistant va aller défendre Emmanuel Macron, parce que oui, quand on veut, on peut, comme elle l'a dit Salah Salmane, et que de l'autre côté, le gauchistan va dire « Ah, il ne faut pas de riches au gouvernement et que ça va être la merde ». Ils ont le droit d'être riches, ils ont le droit d'être riches, mais ils ont aussi le droit, voire le devoir. Voilà, c'est là où ça coince d'avoir fait quelque chose dans leur vie de leur dix doigts. Tu vois, voilà, c'est ça le problème aussi. Le problème, c'est pas qu'ils sont riches, le problème, c'est qu'ils sont nuls. Et pourquoi ils sont nuls ? Parce qu'ils ne connaissent pas leur sujet. Et ça, on l'a vu, on l'a vu tous physiquement que Gabriel Attal, c'était la première fois qu'il mettait ses pieds dans une usine. J'en ai rien à foutre que ces mecs soient nés avec une cuillère en argent dans la bouche ou dans le cul, je ne sais pas où, qu'ils aient acheté un appart il y a 15 ans, qui a fait une plus-value, ou alors qu'ils aient été parachutés dans je ne sais pas combien d'entreprises, via le biais de connexions, de réseaux, de grandes écoles. C'est toujours cette même hyper classe et c'est ça le problème. Et heureusement qu'il y a des gens courageux pour ne pas céder au populisme, comme notre ministre de la Santé, qui visiblement n'a rien de mieux à foutre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déconnexion ? Écoutez, je ne crois pas faire partie de cette moitié-là, mais en tous les cas... Attends, comment ça, tu ne crois pas ? Tu ne crois pas ? Tu ne crois pas ? Attends, la moitié dont ils parlent, c'est les millionnaires du gouvernement. Et toi, tu dis, je ne crois pas faire partie de cette moitié. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu es millionnaire. C'est incroyable, ça, dites-moi. C'est peut-être dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des amis à vous, un jour, on leur dit, alors, tu es millionnaire, en fait ? Ah, putain, tu me poses une colle. Non, mais je ne crois pas que ça existe. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Attention, tenez-vous bien, ça y est, enfin, on a la réponse, on a le verdict. François Bayrou a été relaxé, oui ! Bravo, François ! On l'applaudit, ça fait plaisir, quand même ! Une bonne nouvelle, un politicien qui, cette fois-ci, n'est pas corrompu. Ah non, ça, c'est... Ah oui, il n'est pas corrompu. La justice a été très claire, ils ont statué, ils ont dit qu'ils avaient le bénéfice du doute. Si, c'est un truc qu'ils ont le droit de faire. C'est le juge, il a un doute, hop, il fait un bénéfice. Donc, félicitations à François Bayrou, qui a fêté ça avec tous ses soutiens. Petite soirée de Tupperware à la maison. Et il a pu, eh bien, dire à la presse le calvaire qu'il avait vécu. Pour moi, évidemment, c'est... Un cauchemar de sept années. Sept années, attends, comment ça, sept années ? Oui, sept années-là, je crois que ça faisait un an et demi, non ? Attends, sept, le chiffre sept ? Ça a duré sept ans, cette histoire ? Ah non, non, mais attendez, c'était pas quand même pour qu'on y croit. Non, non, parce qu'on est au courant, hein, qu'il n'y a jamais rien. Je veux dire, on savait qu'il n'y a rien à y avoir. C'est-à-dire, vous n'avez pas fait jouer la mousse sept ans, genre, en mode, oh là là, comme ça, les gens, ils vont se dire, c'est un peu compliqué, etc., truc, ça a duré vraiment... Eh ouais, si ça a duré sept ans, c'est que t'es sérieux. Ah non, 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 mais c'est pas la peine. Pauvre enfant, vous lui avez infliger ça ? Non, mais que ce soit sept ans, quinze ans, trente ans, deux cents ans, on n'y croira jamais que votre truc, il est objectif. Pourquoi ? Parce qu'on est d'affreux complotistes. C'est bien d'être complotiste. Un citoyen digne de ce nom est vigilant par rapport au pouvoir, il cherche les complots quand il y en a, et quand il y en a, courageusement, il les dénonce. Certes, de temps en temps, il va être exagérément inquiet, il va croire déceler un complot là où, en fait, il n'y en a pas, il s'est trompé, il était trop inquiet, il a été trop vite peut-être, il n'a pas bien vérifié ses sources. Et alors, est-ce que c'est lui qui est dangereux parce qu'il a été trop prudent, parce qu'il a crié au complot alors qu'il n'y en avait pas ? Est-ce que c'est dangereux de crier au complot quand il n'y en a pas ? Non. Par contre, les comploteurs, eux, ils sont dangereux. Quant à toi, François, je ne sais pas, je le trouve un petit peu affaibli, un petit peu, tiens, il est là, je comprends, c'est le contre-coup, mais on dirait que, voilà, ça ne le touche pas plus que ça. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Merde, putain, du coup, tu as été innocenté par la justice ? Mais tu ne pourras plus jamais intégrer le gouvernement Macron. Ah, merde, mon pauvre loulou ! Je ne suis pas content ! Je ne suis pas content !